Allez, je vous ai fait assez poireauter. Bon, j'ai déplacé le micro, c'était peut-être pas une riche idée. Hop, ça va, vous m'entendez assez ? La bonne qualité, parce qu'elle était partie la bonne qualité, je ne comprends pas de quoi tu parles, Alex. Hop, j'étais en rien du tout, c'est toi qui étais en 480. Par contre oui, blague à part, j'aimais toujours le même signal, donc c'est en fonction des fluctuations à la fois chez moi et chez vous, je n'ai jamais compris la magie, ici j'ai la fibre, même moi quand je consulte une émission sur Twitch ou même sur Youtube ou d'autres plateformes, ça m'est arrivé hier pendant le Dev Nation Day, bravo Cebi, c'était une super journée. J'ai des fois des fluctuations où l'algorithme qui est derrière décide de faire chuter la qualité. Je suis coiffé comme, c'est pas très grave, vous ne venez pas pour ma tête, rassurez-moi. Ouais, c'est un peu le boxon aujourd'hui, mais on va s'en sortir. Donc il y en a qui m'ont gentiment demandé les nouvelles de la mascotte, on l'aperçoit juste là, voilà, elle va beaucoup mieux, elle a recommencé à manger, tout ça, elle fait son gros dodo en avant. Ah c'est possible, oui, qu'il y ait des variations en fonction de qui tu es, si tu es affilié, pas affilié. Oui, je ne sais plus, je ne sais plus ce qui me manque pour être affilié, enfin le premier niveau là. Je ne sais plus, je ne sais plus et ce n'est pas très grave, on y arrivera un jour, j'irai voir, je peux même consulter. Et oui, dernière question, est-ce que vous avez bien comme nom de stream calme49 et pas 48 ? Il se passe un truc avec Twitch, même avec leur propre interface, je change, ça apparaît, parfois, parfois non, comme bon sous-titre. Et une fois que j'ai fini, la vidéo quand elle est archivée, elle reprend l'ancien nom. Il y a une magie magique. Donc, je voulais aller voir en même temps, où est-ce que je vais trouver ça, sur la homepage ? Je ne sais plus où il indique, il me dit que je suis presque un affilié. Ah voilà, donc il fallait un minimum de 50 followers, j'en ai 88, je vous remercie tous. Et voilà, il faut streamer 8 heures par mois et je suis à 5,6. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que j'en fasse plus souvent. J'essaie, par exemple, d'en caler le soir, ça fait longtemps que je le dis, il faudra vraiment que je le fasse. Et... ah tiens, celle-là, elle est nouvelle. Il faut streamer... ah ouais, mais ça va avec, ok. Il faut streamer au moins 8 fois dans le mois et là, j'ai fait que 7 fois sur le dernier mois. J'imagine que c'est un mois glissant. Et il faut au moins 3 personnes qui te regardent et vous êtes en moyenne 7,2. Merci à tous. C'était le point Ego Twitch. Donc, tout à fait, mon cher Alex, nous allons aborder cette question de golo-golo dans la case tout de suite derrière, grâce à notre ami Philippe. Il faudra qu'il me dise comment il prononce, en fait, son alias qu'il utilise de partout. Là, son 433 G underscore RG. Donc, on verra ce que ça donne. Je lui demanderai comment ça se prononce à l'occasion. Oui, il nous a fait un tweet, mais je ne veux pas parler de ça en premier. Je vous en parle juste après. Je vais vous partager l'écran parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps. Deux choses pour être précis. Alors, la première, on va partager là. Est-ce que ça marche ? Oui. Je vais recadrer un peu la caméra pour vous profiter de mon magnifique visage. Alors, la première chose que je n'ai pas faite, c'est qu'il y a longtemps que je n'avais pas acheté un truc sans en avoir le moindre besoin. C'est donc chose faite. Je vous montre la page d'un Liligo TTGO T8. L'intérêt, c'est parce qu'il y a un ESP32 S2. Et pourquoi je voulais un ESP32 S2, même si je n'en ai strictement pas besoin ? C'est parce que je ne suis pas du tout monomaniaque. Mais en voulant chercher pour autre chose une version de Circuit Python, je suis allé sur la page de Circuit Python. Et comme je ne me rappelais plus où ça en était, j'ai tapé ESP32. Et donc, j'ai découvert que ça y est, le support est rentré dans Circuit Python, en tout cas pour un certain nombre de cartes qui sont ici. Et j'en ai repéré trois qui ont retenu mon attention. La première, c'est la fiseur ESP32 S2 parce que j'aime les fiseurs, c'est tout. Ça ne se calcule pas. On ne va pas commencer à justifier pourquoi j'aime un composant ou pas. Mais c'est en cours. C'est-à-dire que ce n'est pas encore en vente. La seconde carte, c'est en fait un kit qui s'appelle le ESP32 S2 Kalugadev. Kalugadev, j'imagine. Je ne l'ai pas acheté encore, mais voilà. J'en ai strictement pas besoin, donc je pense que je vais l'acheter. Je trouve sympa. Il y a un panneau de touche, il y a un écran, une caméra. Et donc, visiblement, dans ce cas-là, le driver, la carte a été faite par je ne sais pas qui exactement. Je ne pense pas que ce soit en direct à Dafroute. En tout cas, il y a ce qu'il faut au niveau de l'ESB pour être capable de coller facilement un circuit de Python. Et pour le Titigo, si je me rappelle bien les instructions que j'ai lues avant d'acheter compulsivement, il faut d'abord faire un petit coup de SPTool. Et à partir de là, une fois qu'on a la première image, ça switch en mode OTG et du coup, tout fonctionne. On a un drive circuit Pi classique. Et donc, je n'en ai pas besoin. Mais il y avait longtemps, un, que je n'avais pas acheté un truc dont je n'avais pas besoin. Deux, je ne m'étais pas mis à parler de trucs à acheter et donc susciter chez vous quelques achats. Ce serait quand même dommage. Et la vraie question derrière tout ça, parce qu'en fait, ce n'est pas effectivement et je me suis fait tout de suite spotter par notre ami Alex. C'est que la Titigo, elle m'a fait penser à une carte que j'attends désespérément. J'aimerais bien que les morphESP qu'on a financées finissent par arriver. Je suis sûr qu'il y a de très bonnes raisons pour ce retard. Mais en attendant, je ne l'ai pas. Donc, je vais mettre tous les liens, évidemment. Sinon, ce n'est pas une vraie pulsion d'achat. Tac. Il faut que je fasse le copier. Je vais repasser là. C'est tout bordélique là. Ce n'est pas grave. Vous avez vu au passage un autre Discord avec la section musique que Goose a agrémenté aujourd'hui en mettant d'ailleurs le lien. Donc, on va faire tout dans l'ordre et dans le désordre. En premier, le lien vers le Discord. Ouais, il n'y a pas Kong Duino. Ça ne va pas du tout. Le Discord sur lequel nous discutons de tous les sujets que vous voyez passer dans l'émission et d'autres. Si vous venez avec votre passion de maker, peu importe, du code, un bricolage, de l'électronique, de la couture. Ça intéresse. On est de plus en plus nombreux. Il faudrait que je regarde combien on est, mais je trouve qu'il y a des chouettes discussions. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. En deux, parce qu'il ne faut pas gâcher et je n'ai pas le droit, je pense, de la diffuser sans me faire striker. Peut-être pas celle-là, mais on ne sait jamais. La musique que Goose nous a partagée tout à l'heure, vous allez retrouver du Kaamelott avec un sample qu'un DJ a rajouté derrière. Ce n'est peut-être pas extraordinaire, mais moi, ça m'a fait rire quand même. Peu importe. Et bien sûr, je n'ai peut-être pas obligé de prendre tout ce lien. Je vais vous mettre le lien. Voilà. Vers la Titigo. Je ne doute pas, Bebox, que la Morphe ESP240 soit en cours de test et qu'elle arrive et qu'elle existe sur leur Discord. Tu vois, un Discord de plus que je ne connais pas, peu importe. Toujours est-il que quand je finance une campagne, j'aime bien que de temps en temps, même si ce n'est pas passé grand-chose, je reçoive une petite information en disant, voilà, on n'a pas réussi à avoir tel composant ou alors on est en train de tester ci ou ça. C'est pas mal de prévenir les gens. Ce n'est pas grave, mais c'est pas mal. Donc là, je vous ai mis le lien vers la petite Livigo. Je peux vous remontrer le truc maintenant comme ça, ça va marcher. Ensuite, ça ne peut pas faire de mal pour les curieux qui veulent regarder tous les autres modèles ou même d'autres modèles. La page de CircuitPiton avec le filtre sur les ESP32, mais vous pouvez regarder les autres. Je vous mets également, moi aussi, les Titigo. Tu as celle-ci de Titigo exactement en ESP32-S2 à Bebox. Là, je mets le kit, le Kaluga, parce que ça ne peut pas faire de mal. Voilà. Et vous pouvez toujours me demander ce que je vais faire avec cette carte, parce que de toute façon, je n'en sais rien. A commencer par d'abord lui mettre CircuitPiton et puis on verra. Non, mais franchement, j'aime bien les ESP32 et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Ce n'est pas très rationnel, mais j'aime bien ces cartes qui arrivent comme ça, fonctionnelles. Arduino. Maintenant, CircuitPiton. J'imagine MicroPiton, de toute façon, puisqu'il y en avait déjà. Avec Wifi, Bluetooth. Celle-ci, en plus, avec un petit écran. C'est toujours pratique quand on expérimente, je trouve, de pouvoir afficher quelque chose. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Oui, voilà. Pour la partie... Voilà, mes petites news de microcontrôleur du moment, c'était ça. Il y a peu de place en Piton, il va falloir être sobre. Oui, oui, mais ce n'est pas la première carte où il faut être sobre. Ce n'est pas... Ça ne m'inquiète pas plus que ça. Puis, de toute façon, comme je l'ai dit, à part... À part être sûr que ça fonctionne avec CircuitPiton et faire trois lignes de code, je ne sais pas. Je n'ai pas de projet en tête. Je n'en trouve rien d'ici, là. Donc, voilà. Eh bien, je ne pensais pas qu'on ferait le tour aussi longtemps, finalement, de ces trois petits trucs. On va en arriver au plat de résistance du jour. À savoir, et je vous le mets ici en lien, un tweet... Enfin, il y a eu une succession de tweets hier soir de l'ami Philippe qui, sur son iPad, fait de plus en plus de petits articles très intéressants. Il faudrait que je retrouve, je vais vous retrouver d'ici la fin de l'émission, son blog où il a... Son blog qui est d'ailleurs sur un GitLab. Il a vous expliqué pourquoi il utilisait GitLab comme moteur de blog. Il fait des articles en ce moment sur comment développer avec un iPad. Pas forcément pour faire des projets entièrement et travailler avec. Il est comme moi. Il est convaincu que c'est un bon outil d'appoint, mais que ce n'est pas un outil de travail à 100%. Mais voilà, on a tous les deux essayé pas mal de choses. Du Python, du Go, du ci, du ça. On a maintenant... On est tous les deux adeptes de ISH qui permet d'avoir un Shell sur iPad. Mais là, ce qui m'a intéressé... Alors, je vais préparer l'iPad en même temps s'il veut bien. Voilà. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'il a essayé et réussi à utiliser le langage Golo. Alors, le langage Golo, qu'est-ce que c'est, messieurs, dames ? Je suis à votre disposition. Hop ! Pour vous donner le lien. Voilà. Alors, excusez-moi, j'ai zappé un commentaire avant de passer à Golo. Il y a... Salut Julien ! Il y a Alex qui indique que s'il y a des personnes qui sont intéressées, il pourrait faire une carte d'interface pas trop compliquée mais très fonctionnelle entre une carte Titigo et un Sharp G850. Et effectivement, sur le Discord, on est plusieurs utilisateurs de Sharp G850. ce qui permettrait d'interagir avec la Titigo. Et on peut imaginer les scénarios où cette calculatrice un peu ancienne mais toujours aussi belle, elle pourrait avoir de la connectivité très intéressante. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je vous remettrai le lien enfin. Je vous l'ai déjà mis une fois. Pour venir en parler, ce sera intéressant. Donc, j'ai mis la page de Golo. Ça n'est pas Go, le langage Go. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que je vous ai parlé de V l'autre jour, on en arrive au ridicule. C'est-à-dire qu'entre Go et V, je trouve le choix du nom merdique à souhait. Alors, c'est génial parce que quand on le tape en ligne de commande, on va taper une lettre ou deux lettres. Mais faites des recherches sur Internet quand vous cherchez si une personne a utilisé un algorithme de tel type ou a fait ci ou ça avec. C'est un peu... Alors, Go, c'est déjà compliqué. Mais comme partout, ils utilisent un peu Golang, donc on arrive à rebondir un peu puis c'est quand même très répandu. Mais V, il n'y a pas grand-chose déjà. Mais pourtant, il y a des articles et j'ai eu du mal à les trouver sans passer par la communauté à côté. Donc, si vous faites un langage, attention ou non, c'est super important, trop court, ça peut être un problème. Et donc là, non, Alex, il ne s'agit pas de Go, il s'agit de Golo. Alors, Golo, la bonne question, c'est de quand ça date ? Je ne saurais même plus le dire, mais ça fait déjà quelques années. C'est un langage qui fonctionne sur la JVM, qui a été élaboré par plusieurs personnes, mais qui a quand même été beaucoup, beaucoup porté par Julien Ponge. « Salut Julien, je sais que tu voulais passer, mais que ce n'était pas ton créneau horaire, désolé. Tu auras le replay pour ça. » Et on est plusieurs. Alors, c'était un langage qu'il avait mis au point, à la fois dans le cadre de ses activités de chercheurs et d'enseignants. ça lui permettait, enfin il voulait creuser et ça devait lui permettre derrière d'avoir un langage qui lui semblait approprié pour ce qu'il voulait faire avec ses étudiants, pour faire de l'introspection sur la JVM entre autres. Si je ne dis pas trop de bêtises, je pense que sur la page vous allez avoir beaucoup d'informations. Hop, mais si. Toc. Il y a... Oui, il y a un lien, voilà. Dans Origins, vous avez un lien vers le... Donc Julien, à l'époque, était enseignant-chercheur à l'INSA, dans un laboratoire qui s'appelait le CityLab. ou Dynamite maintenant, je ne sais pas lequel des deux il faut garder. En tout cas, c'était CityLab. Donc là, vous allez retrouver la communauté, vous allez retrouver la doc, vous allez retrouver le téléchargement. C'est un langage dans lequel on a plongé avec l'ami Philippe, où il a fait quand même un certain nombre de contributions. Moi, je crois que j'ai une contribution, genre j'ai changé une chaîne de caractère, un print ou je ne sais plus quoi. Je n'ai pas fait grand-chose, mais c'était avec plaisir. C'est dorénavant un projet qui est hébergé par la fondation Eclipse. Et le nom, oui, bien sûr, il ne s'en cache pas. Ça la fait rire d'appeler ça Golo pour Golo Golo. Et donc, ça a fait son chemin. Et je sais qu'il y a eu plusieurs personnes, encore une fois, dont Philippe, qui ont fait des articles sur Golo dans des magazines ou autres. Mais oui, oui, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et là, on en arrive à la version 3.3. Donc, si vous êtes curieux, c'est comme pour le langage V, je vous invite à aller regarder. Tac, on va aller par exemple sur le... Voilà, pour que vous ayez une idée, je vais vous montrer sur l'iPad ce que ça donne ensuite. Le langage Golo pour avoir quelques petites idées de comment c'est fait tout ça. Il y a un certain nombre d'initiatives qui ont permis d'avoir le support dans des IDE existants, pour avoir la coloration syntaxique et un certain nombre de choses comme ça. Et donc, ce que vous voyez là, c'est le langage Golo. Donc, il faut toujours déclarer son code dans un module. Il faut une fonction main dans le module qui sera appelé initialement, par exemple. Vous voyez, on voit la déclaration d'une fonction. On lui indique ses arguments, ce genre de choses. Il y a pas mal de petits exemples tout au long de la documentation qui est vraiment bien faite. Il y a possibilité de compiler pour le rendre disponible après. Donc, ça vous produit des classes qui sont utilisables après éventuellement dans votre JVM. On peut faire directement un Golo Run. Il y a un certain nombre de choses. Il y a l'instruction, la première, ça va te plaire Alex. Où est-ce qu'elle est ? Voilà. On peut faire Golo Golo directement pour lancer un programme. Mais c'est ce que je vais vous montrer sans trop atteindre. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce que je vois ? Je trouve que tous les langages se ressemblent, moi, à force avec les années. Alors là, c'est historique. Ça dépend où tu te situes dans le temps. Golo a déjà quelques années aussi. Mais oui, mais c'est pas qu'ils se ressemblent. Je pense qu'il y a de l'inspiration qui va d'un langage à l'autre. Il n'y a pas de raison. Et puis, à chaque fois qu'un langage apparaît, la personne qui est derrière le langage, elle n'apparaît pas de nulle part. Donc, elle a forcément des influences. Et... Ouais, brainfuck ressemble à rien d'autre. Je te l'accorde. Il y a longtemps que je n'y ai pas touché. On pourrait essayer de se faire une émission sur le langage brainfuck. Vous verrez, c'est formidable. Y a-t-il une comparaison ? Java, Golo, Side by Side ? C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas de réponse. C'est dommage qu'il n'y ait ni Philippe ni Julien. Mais on pourrait, si ça vous intéresse, aller plus loin là-dessus. Est-ce qu'il y a une FAQ là-dessus ? Il y a de l'interaction entre les deux, ça c'est certain. Est-ce que sur la première page, il y avait un peu quelque chose là-dessus ? Non, j'essaierai de retrouver. Je sais qu'il y a eu des... Il y a eu quelques éléments qui ont essayé de comparer. Là, je vous montre un petit peu. Là, c'est ce que j'ai utilisé hier. Il se trouve que Philippe l'a indiqué. Donc, je vais vous partager l'iPad. Hop, pas comme ça. Je fais une bêtise. Je voulais faire deux choses en même temps. Ne faites pas ça à la maison. Ceci est une cascade dangereuse. Voilà. Donc, je voulais quand même vous laisser le temps de... Je vous mettrai... Je peux vous le mettre si vous voulez, même si ça n'a pas beaucoup d'importance. Si je vous l'ai mis tout à l'heure le tweet. Alors, j'aime bien. Je suis en train de couper les notifications. Je vois des notifications passer quand même. Bah, tant pis. Vous verrez mes messages persos passer. On s'en fout. Hop. Je vais basculer s'il le veut bien. Oh, mais c'est fou, ça. On coupe les notifs. Elles apparaissent quand même. Ça, c'est nouveau, ça. Tant pis. Ce que je vais faire, c'est que je vais basculer dessus. Je vais le muter. Voilà. Si vous voulez tout savoir, on parle de frigo et de bouffe avec un copain. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme commentaire ? Une vidéo... Ouais, d'accord. Voilà. Donc là, vous avez toutes les notifs que je voulais pas vous montrer. C'est sympa. Alors que, comme vous pouvez le constater, j'ai coupé les notifs, mais ils continuent de m'en balancer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, tant pis. On fera avec. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est sur la partie gauche, j'ai poussé le vis au passage par installer encore un autre éditeur que je n'avais pas installé dans ce que je vous avais montré l'autre fois. Je vais avoir un éditeur de code ou de texte pour l'iPad. Je vais calmer un peu les ventilos du mec, pourtant il n'a pas chaud. Et donc, j'ai installé Codex, K-O-D-E-X, parce que c'est ce que Philippe avait utilisé. Et sur la partie droite, vous avez, donc ici, la partie qui bouge en blanc là, c'est ISH. Donc, j'ai utilisé la Split View qui est disponible dans iPadOS. Qu'est-ce qu'il y a en commentaire ? Ça parle un peu de FPGA aussi. T'inquiète, Goose. Non, non, oui, il faut savoir. Il fait référence hier à Cebi pendant le Dev Nation, qui était une initiative de Red Hat, une conférence technique toute la journée. Et il y a eu un petit souci avec une des personnes venues faire un des talks. Et le temps qu'elle règle son problème technique, hop, en live, monsieur s'est lancé dans une installation, dans un cluster, d'une instance permettant de jouer à Quake en version JavaScript. Et allez, sans les mains, et tout le monde a pu jouer. Ouais, ouais. Ça pourrait mettre la pression si j'avais la pression sur ce sujet pendant les émissions, calme. Ce qui n'est pas le cas, tout va bien. Donc, tant pis, on verra ce que ça donne. Voilà. Bah c'est bien, ça parle de répète, ça parle de bouffe. Vous saurez tout de ma vie privée, c'est formidable. J'adore l'iPad qui continue de me balancer ces putains de notifs. Je ne sais pas ce que je vais lui faire à part lui tordre la tête. J'aurais essayé un truc deux secondes quand même. Parce que, outre ma vie privée, il y a surtout le côté, ça dégueulasse l'écran au passage. Alors, où est-ce que tu es toi ? Il ne veut rien me dire, il ne veut pas me dire pourquoi il n'écoute pas le fait que je lui ai coupé les notifs. Donc, c'est absolument nul. Ça sent un peu le merdage côté l'application Facebook. Un petit générique Apocalypse Now, ouais, mais je me ferais striker par Twitch. Tu sais bien que dans notre monde, avec des lois déjà particulièrement injustes, on se retrouve avec des opérateurs qui n'en ont rien à cirer et qui vont te dégager parce qu'en amateur, tu as mis deux secondes d'Apocalypse Now sans monétiser ton truc. Bref, on ne va pas se lancer là-dessus, sinon je vais m'agacer tout seul, vous me connaissez. Revenons à ça, voilà, allez, paf, juste quand j'y vais, je me prends une notif. Allez, ça m'exaspère là, je ne sais pas quoi faire, ça me rend fou. Ça me rend fou, ça me rend fou, d'habitude je vous fais des émissions à peu près propres en essayant de couper les notifs. Et là, j'en ai de partout, c'est juste dégueulasse. Et si je le mets, je vais essayer de le mettre à côté sur l'iPhone en même temps, comme ça, peut-être qu'il ne va pas m'envoyer les notifs. Bref, vous verrez que dans le tweet de Philippe, on n'a pas fini de jongler aujourd'hui, on y retourne. Dans le tweet de Philippe, vous voyez que dans AISH, qui n'est ni plus ni moins qu'une espèce d'implémentation un peu conteneurisée, rendue en application, enfin en se débrouillant avec le monde iPadOS et les contraintes d'Apple, d'un conteneur alpine en fait, qui est un OS, un Linux. Et la gestion de paquets se fait avec le gestionnaire APK. Et pour avoir Java, c'est la première instruction qui l'indique, on fait APK add open JDK8. Et derrière, on rajoute le fait d'avoir accès dans le chemin de AISH de votre session, le fait de pouvoir accéder à tout ce qui est outils Java. Et ensuite, Philippe a gentiment fourni un repository GitLab sur lequel il a fait les modifs nécessaires pour que Golo puisse fonctionner sur l'iPad. Je ne suis pas allé creuser, on pourrait y jeter un petit coup d'œil si on y pense, si j'y pense. Et une fois que vous avez fait ces manipulations-là, vous pouvez utiliser le langage Golo, ce que je vais vous montrer. Il faut savoir que APK n'est pas, alors tous les systèmes de dépendance ont leur faille, mais là APK, il y a des fois, ça ne marche pas. Si vous ne faites pas attention, il y a un message d'erreur qui passe à côté et en fait, il n'a pas vraiment installé. Donc moi, par exemple, il y avait un message d'erreur, il avait installé en partie les choses, mais il manquait la quasi-totalité du runtime. Donc dès que je faisais quelque chose avec Java, il ne trouvait pas l'objet object. Donc c'est un peu fâcheux parce que c'est quand même un peu la base. Donc ça peut arriver, refaites un petit coup de APK, add openjdk8 et roule ma poule. Donc on se retrouve, là vous avez déjà tout sous les yeux ce que j'ai essayé. Donc sur la partie gauche, vous voyez, est-ce que... Ah oui, ça c'est fâcheux. Ça ne doit pas être écrit très gros et je ne suis pas sûr qu'on puisse grossir, si peut-être comme ça... Non, ah merde. J'aurais voulu zoomer un peu sur le code. Ça m'apprendra à utiliser un outil que je ne connais pas. Je l'ai utilisé que hier soir et un peu ce matin. Voilà, on peut augmenter la fonte. Voilà, on va faire ça. Tac. Voilà. Donc hier, en reprenant la base qui n'est ni plus ni moins que le Hello World. Je pense que là, ça va être suffisamment gros. J'espère. On déclare avec Golo, comme je vous l'ai dit, le module. Donc là, j'ai choisi d'appeler avec un nom qui était à destination de Philippe pour retweeter ça derrière. On déclare donc la fameuse fonction. Main qui se déclare avec le mot clé fonction et ensuite... Voilà ce que j'ai oublié de rajouter. Voilà, tac. Et les arguments ensuite qui sont indiqués entre ce symbole pipe. Le choix un petit peu pénible quand on est sur un Mac ou sur iPadOS. Ce n'est pas le caractère plus facile à prendre, mais ma foi. Après, nous avons les accolades un peu classiques. Et donc, vous voyez là, la simple instruction pli-talène avec le message. Et donc, pour la partie AESH, donc quand je vous dis que c'est un Linux, c'est que... Voilà, j'aurais dû faire propre avant, voilà. C'est l'instruction clear qui existe, pas de soucis. Gestion de fichiers classique. On a donc le fichier ici, qui grâce avec la petite astuce de l'autre fois que je vous avais montré, où j'ai rendu accessible à file l'application iPad, la plupart des applications, et bien en fait, après, par exemple, Codex est capable d'aller chercher le file system qui correspond à l'application AESH et donc de déposer dans le répertoire le code que je suis en train d'éditer. Pour utiliser GOLO, donc il suffit de lancer GOLO lui-même si vous voulez avoir les instructions de ce qu'il faut utiliser comme paramètre, ou aller sur la page que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Tac, tac, tac. Je me suis auto-perdu. Si, c'est bon. Et ensuite, et ensuite, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure, vous allez utiliser GOLO avec sa commande GOLO. Vous indiquez avec le "--files", vous pouvez mettre une succession de fichiers qui vont composer l'application que vous allez vouloir lancer, en tout cas, la succession de scripts qui peuvent dépendre, de fichiers GOLO pardon, qui peuvent dépendre les uns des autres. Et il faut qu'il y en ait un qui ait un main pour être exécuté, ce qui est le cas ici. Et si je le lance, normalement, donc là, il effectue la phase de compilation, et derrière, il va nous l'exécuter. Donc, je ne vous cache pas que Java sur un iPad, voilà, mais ça fonctionne. Donc, comme je sais que vous êtes des gens, toujours plein de doutes, on va quand même vous montrer, en changeant le texte que j'affiche. Oups. Donc là, on peut vérifier au passage, avec un simple 4, qu'il n'a pas effectué la sauvegarde. Quand je vous dis qu'il ne fallait pas que j'essaye avec cet éditeur que je ne connais en fait pas encore, je vous l'avais dit. Ah, voilà. C'est parce qu'il fallait faire la sauvegarde. Hop. Voilà. Et donc là-ci, je le réexécute. Et j'espère bien que vous allez passer votre après-midi avec le sketch des inconnus dans la tête. Je pense que Julien sera content d'avoir pollué un certain nombre de cerveaux pour l'après-midi. Donc voilà. Donc à partir de là, je peux vous affirmer qu'on peut développer avec Golo sur un iPad. Super merci, Philippe. Parce que j'avoue que ça faisait un moment que je n'avais pas écrit quelques lignes de Golo. Je ne sais pas si j'aurai assez de temps pour tout ça. Par curiosité, du coup, au passage, comme j'ai installé Java, je vais quand même jeter un œil et voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Parce que j'imagine que tout n'est pas accessible. Il y aura uniquement ce qui est disponible au sein de ISH. Mais... Eh bien voilà ! Mais il n'y a pas de soucis, Julien. Je n'avais prévenu personne. Je ne savais même pas ce matin que j'allais faire ça. Donc tu vois, j'ai juste demandé par politesse à Philippe si je pouvais en parler, vu que c'est quand même lui qui a trouvé le moyen de faire ça et qui a fait la petite contribution. D'ailleurs, ça me fait penser... Hop... Non, ce n'est pas ça. C'est dans le binaire, je suis... C'est en minuscule. C'est trop pour mes gros doigts, tous ces petits claviers. Donc il faudrait que j'aille voir. Je ne sais pas ce qu'il a modifié. On dirait faire un petit comparatif, savoir ce qu'il a modifié. Donc, messieurs, dames de calme, nous avons Julien, monsieur Jiponge, qui nous a rejoint. Et c'est donc le papa, ou un des papas. Je ne sais pas si à l'arrivée, vous étiez plusieurs, Julien. J'ai essayé de ne pas dire trop de bêtises en présentant le langage. Je n'avais pas prévu ce matin de parler de tout ça. Dans l'idéal, on aurait pu carrément faire une interview, mais on m'aurait encore dit que je prends des sujets trop compliqués pour le cerveau des gens. Mais voilà, il me semblait bien que c'était un peu de ta faute. Donc je leur ai partagé le projet et un certain nombre de choses, à savoir l'astuce de Philippe pour coder sur un iPad parce qu'il n'y a pas de raison. Donc voilà, hop, je vous remonte ça. Mais sachez que monsieur Julien est quelqu'un que j'admire beaucoup. N'est-ce pas monsieur le docteur Julien ? Julien qui dorénavant travaille au sein de l'équipe Vertix pour Redact. J'ai tout bon encore ? Donc voilà, je vous avais parlé du langage V l'autre jour. Aujourd'hui, golo. De temps en temps, comme ça, je vous montre. C'est important, franchement, que vous soyez un professionnel aguerri ou un débutant. Ne faites pas les timides, même si vous faites un bout de tuto, un Hello World, peu importe. Allez voir tous les langages. Il y a toujours des choses intéressantes à prendre et à ramener dans votre pratique quotidienne où vous allez apprendre des choses, forcément. Chaque langage ayant sa spécificité ou ses spécificités, vous allez forcément aborder les problèmes d'une manière différente. Et très franchement, quand... Ah, très bonne question. Un golo en implémentation dans la machine virtuelle .NET ? Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça a été... Voilà. Voilà, tu vois, on ne refuse jamais rien si tu souhaites contribuer. Non, alors, Julien, c'est Alex que j'ai interviewé l'autre jour. Notre charmant membre russe qui est une sacrée pointure, lui aussi, dans son domaine, qui tourne autour de l'électronique, qui aime beaucoup les anciennes machines, qui aime beaucoup l'assembleur, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, je ne sais pas comment on pourrait arriver à marier tout ça, mais je ne pense pas que golo puisse tourner sur les Sharpe G850. Mais ce serait rigolo. Donc voilà. Golo sur 80-86, ouais, ça... Ouais, ouais, ouais. Comme actuellement, ça tourne... Ouais, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Une implémentation en assemblant de golo en avant. On ne sait jamais. Donc voilà, voilà. Ce dont je souhaitais vous parler brièvement aujourd'hui. J'en ai parlé sur le Discord. Je vous le redis ici. Je m'en excuse. La seconde émission de la semaine, c'est toujours un peu, pour moi, difficile de savoir si ça va être le mercredi ou le jeudi. Donc c'est vrai que ce n'est pas très, très régulier. Donc j'essaie de faire au mieux. J'aime bien faire une seconde émission, des fois plus... encore plus décontractée que le lundi. Donc voilà, c'est pour ça. Golo a besoin de sa propre GVM. Et bien allons-y. Une GVM développée en assemblant sur G850. Attention. Je vous rappelle qu'il y a déjà un projet calme qui devrait naître. Mais personne n'a vraiment rebondi suite à l'émission l'autre fois. On est censé avoir notre propre robot logo avec notre petit langage de programmation, je vous rappelle. Je vous attends sur le Discord pour qu'on en reparle. Moi, je n'ai pas mis ça à la poubelle du tout, du tout. Je suis comme vous. Je n'ai jamais assez de temps, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut... Oui, je sais que tu as dit oui, Goose. Il faut qu'il y en ait un qui plonge et qui se lance. Oui, pour le générateur de cartes. Pour ceux qui n'étaient pas là l'autre fois. On a reparlé des origines de logo avec le robot qui existait déjà à l'époque. Et on s'est dit que ce serait génial d'avoir un robot à nous, avec une carte mère à nous. Et qu'on puisse le programmer à la fois dans un langage visuel ou un langage texte. Mais surtout, 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 le robot de l'époque était programmable avec des cartes perforées. Et il se trouve que Goose avait aussi un projet à côté qui n'avait rien à voir au départ. qui sert à faire des objets en 3D que j'ai là. Voilà, qui permet... S'il veut bien faire la mise au point, mais ça va être... Oui, si, comme ça. Voilà, donc ce sont des cartes qui permettent de former des motifs. Et en fonction du motif, ça se suit avec un livre qui vous permet de faire comme un livre dont vous êtes le héros avec ce genre de choses. Donc ça, c'était le projet de Goose. Et pour générer ces petites cartes, il a une application qui pourrait nous servir à générer, effectivement, des cartes qu'on pourrait utiliser avec notre fameux robot calme. Le projet Caro, comme Caroline la Tortue, ce serait joli. Ce serait joli. Je trouve ça chouette, Alex, je suis d'accord. Qu'on en recose un peu sur le Discord. Mais voilà, ce robot, lui aussi, il pourrait avoir une implémentation de Goose, on ne sait pas. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé par un robot éducatif qui se programmerait avec les mêmes principes qui sont derrière le logo ou le module Turtle que j'adore dans Python, voilà, rejoignez-nous sur le Discord qu'on puisse faire Caro la Tortue, qui se programmera avec des cartes perforées avec le générateur. Voilà, il faut... Gardons le rythme, on va finir par y arriver, on va lancer quelque chose. Je l'ai envoyé, le Discord, je l'ai envoyé, je l'ai envoyé. Je vais me faire gronder, regarde, je l'ai envoyé il y a deux secondes et je le renvoie encore. Donc vous pouvez nous rejoindre là-dessus. Il n'y a pas de souci, Alex. Voilà, je vais retourner. Alors, un, à m'agacer avec Rue du Commerce. Petit coup de gueule, n'achetez rien chez ces abrutis. J'ai acheté un portable pour mon fils, un ordinateur qui n'a pas de sortie HDMI qui marche. J'ai testé avec 4 capes différents et 3 écrans. Je l'envoie au SAV et aujourd'hui, il est revenu après des délais, bien sûr, inimaginables, avec un joli mot et des photos d'écran photocopiées qui m'indiquent que si, si, moi j'ai réussi à le brancher sur un écran. Donc c'est super. Bref, ça c'était les boules. Et par contre, plus rigolo, je vous laisse parce que là, il faut que je file avant de retourner bosser. Je dois dépanner mon petit-neveu qui a un souci avec son Minecraft sur sa machine. Ça c'est cool. En attendant, je vous fais les bises. Merci d'être passé et de me supporter une fois de plus. Merci Philippe pour cette bonne rigolade que j'ai eu hier soir à m'amuser avec ça. Avec Golo sur l'iPad. Merci Julien pour Golo, évidemment. Et je vous dis à très très bientôt. Ne soyez pas sage, amusez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501